Quand Claudia m'a proposé comme un vrai cadeau la renaissance de cette pièce, j'étais évidemment personnellement touché pour toutes sortes d'échos qu'elle fait dans ma mémoire et aussi parce que j'ai trouvé absolument fascinant l'actualité à nouveau si forte de cette pièce. Cadeau donc de venir au Célestin, certes, mais cadeau pour moi d'avoir ce défi artisanal, de faire vivre cet homme au milieu des autres, évidemment, de toute sa famille, cette sorte de... cette chose qui me bouleverse, cette aliénation de l'esprit à la réussite sociale, par exemple. L'aliénation qui va s'infiltrer dans toutes les sphères intimes de l'individu, de l'omane, dans sa relation amoureuse, dans sa relation paternelle, dans cette obsession qui est à la fois une obsession de survie et une obsession de dignité. Le défi artisanal étant d'aller dans cette... J'ai souvent joué plutôt des textes assez lyriques ou d'une écriture plus poétique, immédiatement poétique, alors que là, la poésie existe, puisque c'est de l'humain, bien sûr, mais c'est une poésie plus réaliste, disons. Et dans la force réaliste qu'impose l'écriture de cette pièce, je crois que Claudio et moi, et toute notre troupe, avons un travail plus qu'excitant, en tout cas un vrai défi, à la fois pour nous et pour vous, si jamais on a réussi. La mort d'un commis voyageur, c'est tout simplement l'histoire d'une famille, d'une famille et d'une société. qui, pour la première fois, commencent à avoir peur que le progrès s'arrête, commencent à avoir peur que leurs enfants ne vivent pas mieux que, que quelque chose s'arrête dans la progression de la société et de la civilisation à laquelle ils ont adhéré et à laquelle ils ont largement contribué à construire. Lui, le chef de famille, Willy, arrivé à 60 ans, non seulement se fait jeter de son travail comme un vieux kleenex, mais en plus se rend compte que tout ce qu'il a si péniblement acquis, c'est des dettes. C'est des dettes pour payer cette maison et cet électroménager qui tombent en panne toujours, juste au moment où on a fini de payer les traites. ce monde qui a tellement changé où l'humain a cessé d'être au centre de toutes les préoccupations ou l'être a cessé d'être au centre de toutes les préoccupations pour donner la place à l'avoir, finalement, à la possession et à cette espèce de libéralisme sauvage est déchaînée où la course à l'argent, la course à la possession est devenue le moteur fondamental de la société. Miller, il a cette qualité extraordinaire en plus d'être en même temps un auteur qui a un langage, en anglais, un langage tout à fait citadin, tout à fait urbain, extraordinairement moderne et familiale pour son époque et en même temps une poésie qui est une poésie populaire, extrêmement puissante, extrêmement forte. Mais il y a quelque chose dans le choix de cette pièce-là qui est une espèce de retour aux sources, pour moi, de retour à ces images primitives du bon, grand théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada